Bienvenue dans la veille, je vais vous expliquer ce que vous avez éventuellement loupé cette semaine et qui a été intéressant pour vous de jeter un oeil, en tout cas selon moi, qu'est-ce qui est important cette semaine, qu'il a fallu vraiment regarder dans la veille, aujourd'hui pour votre business de formation, votre business d'entreprise. Et on va premièrement s'attaquer à la veille juridique. Et alors, je vais relever trois choses, trois éléments indispensables, et dont deux sur trois qui vont vous faire flipper. Parce qu'en fait, je sais que vous n'aimez pas du tout ces aspects administratifs. Donc, premièrement, la déclaration fiscale et sociale unifiée pour les indépendants. Et c'est un article du SIFI qui est un syndicat d'indépendants, consultants formateurs. C'est très intéressant d'être toujours inscrit à un syndicat. En tout cas, ils font de temps en temps des newsletters et des alertes très intéressantes. Et là, on a une alerte sur ce qu'est la déclaration fiscale et sociale unifiée. C'est quelque chose d'assez récent. Et si vous êtes indépendant, je vous invite vraiment à lire cette notice qui a été éditée par justement le législateur. On va dire ça comme ça. Et ils ont mis en plus un replay d'un webinaire qui explique qu'est-ce que c'est que la déclaration sociale et fiscale unifiée. Et ils ramènent les points importants dans cet article de ce que vous devez savoir. Et donc, en gros, ici, sachez que ça fait partie de vos obligations de déclaration en tant que chef d'entreprise qui ont été simplifiées. Donc, bravo, félicitations. Mais comme ça parle à force de moi, je vais vous le dire en toute honnêteté, je l'ai découvert en même temps que j'ai fait la veille. Donc, si je l'ai découvert et que c'est important pour moi, c'est important pour vous aussi. Donc, je vous invite à lire l'article, à regarder le CERFA, à regarder la vidéo qu'ils ont mis en lien et à vous mettre des caires avec cette déclaration unifiée. Si vous avez un expert comptable, pensez à vérifier qu'il le fait parce que je suis désolé. Je respecte tous les experts comptables. Je respecte mon expert comptable. Je respecte mes ex-experts comptables. Mais de temps en temps, sans se rendre compte, ils ne font pas attention à certains détails comme celui-ci. Et ça peut vous mettre justement dans la panade quand vous ne faites pas les choses correctement. Donc, du coup, pensez à vous renseigner sur la discrétition fiscale unifiée. Pensez à vérifier que votre comptable est à jour là-dessus. Et si vous n'avez pas de comptable et que vous faites vos déclarations en tant qu'auto-entrepreneur, pensez à vérifier que vous faites tout ce qu'il faut. Donc voilà, très important pour ça. Deuxième point que j'ai relevé, qui risque de vous faire peur par contre. Je vous le dis, parce que quand je l'ai lu, je me dis que ça va faire peur aux gens, mais je ne peux pas passer à côté de ça. Alors, c'est un article de mon avocat. C'est notre avocat et qui écrit des articles très bien. Parce que c'est l'avocat qui protège les centres de formation, souvent contre la dreads. Et donc, il a rédigé un article là sur un élément qu'on voit chez nos clients et que nos clients nous disent tous, oui, mais ce n'est pas l'État qui va dicter ma conduite. Et on dit, en fait, si, c'est l'État qui va dicter votre conduite et qui va dire ce que vous avez le droit de faire ou pas faire. Ah ouais, j'aimerais bien les voir venir. Vous allez voir ce qui va se passer quand vous allez les voir venir, monsieur ou madame, Karen ou Martine. En tout cas, voici ce qu'il explique dans cet article de blog et je vous éviterai à bien lire. Il explique qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup de gens s'inscrivent sur le CPF, des formateurs comme vous, et ils s'adossent à des certifications RS ou RNCP existantes en partenariat. On a déjà vu ça, je vous ai déjà expliqué ce que c'était le partenariat. Ou si vous ne savez pas ce que c'est, ça tombera bien. Il va falloir vous former là-dessus et c'est exactement ce qu'on explique dans nos contenus. Alors, je vous inviterai à aller voir nos contenus sur le sujet. Donc, beaucoup de gens sont sur le CPF en mettant en place des partenariats, ce qui est le business classique du CPF. C'est le truc de base et c'est normal de le faire. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui signent des partenariats et puis après l'avoir signé, ils s'en foutent de respecter le partenariat en termes de contenu. Et oui, en fait, si vous dites, bon écoutez, je vous donne une formation sur Internet et en fait, je vais vous rajouter des modules à moi parce qu'en fait, la certification Internet classique, elle n'est pas assez complète à mon goût. Il faudrait mieux qu'il y ait ça ou ça en plus. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, mais en fait, ça fait un petit moment, mais la DRET vérifie que vous respectez le contenu de la certification que vous utilisez pour obtenir les financements en CPF. Donc, ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que si vous donnez une formation par le biais du CPF, par le biais d'un partenariat RS ou RNCP et que vous modifiez quoi que ce soit dans ce partenariat, vous vous exposez à des sanctions en cas de contrôle de la DRET. Donc, ça veut dire que vous devez respecter le contenu de la certification auquel vous signez pour un partenariat. Et ça, je le sais, je l'entends, je le vois sur Internet, les gens ne le font pas. Donc, très important, si vous allez sur le CPF, que vous signez un partenariat, ce qui va se passer dans 90% des cas, eh bien, respectez le contenu du partenariat et de la certification. Ne rajoutez pas vos modules à vous. Le moindre module, le moindre chapitre en plus peut vous soumettre au rejet total de votre formation. Et donc, voilà. Alors, il ne faut pas que ça vous fasse peur non plus. Il faut juste discuter avec le certificateur avec qui vous travaillez et voir avec lui comment vous pouvez vous adapter. Et voilà. Et tout ça, ça amène dans la discussion et la co-création avec le certificateur. Et voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ne faites pas les choses de manière sauvage. Ne le faites pas sans rien des recertificateurs. Ne le faites pas sans rien valider avec eux. Ne le faites pas sans rien valider par qui que ce soit. Tout doit être validé pour qu'en cas de contrôle, eh bien, tout se passe bien. Donc, c'est exactement ce que cet article vous dit. En cas de contrôle, il faut que vous prouviez que vous avez respecté tout ce qu'il y a à respecter. Et donc, sur les partenariats RSRNCP. Et donc, voilà. Donc, c'était un point important. Alors, j'ai envie de vous dire que devez-vous retenir de cet article ? Et qu'est-ce que vous devez faire ? Ce que vous devez retenir, c'est déjà qu'il y a des contrôles sur le cadre des partenariats, alors qu'en fait, on en parle très peu. Ce n'est pas parce que vous avez un partenariat que ça veut dire que vous n'aurez pas de problème. Et ce n'est pas parce que vous signez un partenariat qui vous rend clean pour le CPF que vous êtes clean. Les gens pensent que signer un partenariat vous rend clean. Mais en fait, vous faites la première étape d'être clean. Et puis après, il faut respecter quand même les règles de droit. Et signer un partenariat ne vous exempte pas de respecter les droits. Voilà, premier truc à retenir. Et comment vous devez mettre en application cet article derrière ? Eh bien, vous devez vérifier que vous respectez le cadre de la certification pour laquelle vous avez signé. Et donc, je vous invite dès maintenant à aller contacter le certificateur, revalider vos contenus de formation et votre programme de formation avec lui pour être sûr que vous êtes dans les bons clous. Et si vous n'êtes pas, de vous remettre dans les bons clous avec lui. Voilà, très important. Donc, voilà. Et alors, pour terminer sur une note juridique un peu plus légère, mais tout aussi importante, je suis tombé sur ces formations gratuites que j'ai trouvées très intéressantes dans le cadre de la non-discrimination recrutement. Donc, former et se former à la non-discrimination grâce au module e-learning. Donc, il y a ici quelques modules e-learning qui ont été très bien faits et qui parlent du recrutement et de la non-discrimination recrutement dans tous les cadres possibles et imaginables de la discrimination qui puisse exister. Et donc, dans Calliope, vous devez prouver que vous êtes capable de recruter. Il y a un indicateur là-dessus. Donc, dans le cadre de Calliope, suivre cette formation prouve pour l'indicateur 21 ou 22, le indicateur 21 ou 22, un des deux. Vous devez d'un prouver que vous êtes capable de recruter. Deux, vous devez prouver que vous êtes capable de continuer à vous former. Donc, suivre ces modules-là prouve que vous continuez à vous former et prouve que vous vous préparez à recruter en cas de besoin. Voilà. En tout cas, voilà pour la veille juridique que vous deviez faire cette semaine. J'espère que vous prenez bien tout ça en compte et que vous les mettez tout de suite en pratique. Il y a eu beaucoup d'autres choses qu'on puisse sortir cette semaine. Mais pour moi, c'est le plus important de ce que vous deviez retenir. En tout cas, bienvenue. On retourne sur la suite. On va faire notre faille informationnelle pour cette semaine de ce que vous auriez dû voir. Et alors, chose très intéressante. Et là, vous allez dire, « Oh, génial ! C'est pour ça que je viens, Léandro, etc. C'est pour ça que je regarde tes contenus et que je te suis et que je me forme avec toi. » Voilà un article qui va vous être ultra utile. BAM ! Si je vous ai fait sursauter avec mon BAM, c'était pour garder votre attention. Et ouais. Financer sa formation professionnelle. Le guide pratique. Ici, un guide pratique qui réexplique tous les dispositifs de financement en fonction des quatre grands publics majeurs. Les salariés, les fonctionnaires publics, les demandeurs d'emploi, les indépendants. Alors ici, les indépendants, je vois qu'il y a marqué le FAF. Je n'ai pas lu l'article. Je n'ai pas lu le guide. Moi, personne. Je vous l'avoue, je n'ai pas lu. Parce qu'en fait, je connais quand même tout ça par cœur. Donc, je n'ai pas besoin de le dire. Mais je vois qu'il manque ici la notion d'impôt et de crédit d'impôt pour les indépendants. Et je pense qu'au vu du sommaire, ils auraient pu rajouter éventuellement le site aide-formation, et pas aide-formation, mais aide-entreprise qui regroupe aussi toutes les aides pour les entreprises en fonction de la région et qui, en fait, vous permet d'être au courant de certaines aides à la formation qui sont spécifiques à des zones précises. Et donc, du coup, ça aurait été bien d'en parler dans ce guide-là. Mais peut-être qu'ils le font en conclusion. Mais en tout cas, voilà. Très intéressant de comprendre quelles sont les différentes aides, comment elles fonctionnent. Et là, il faut un panorama des différentes aides. Allez-y, abrouvez-vous de ce guide. Il est vraiment très bien, en tout cas, d'aborder les sujets qu'il aborde. Je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas dire si le guide est très bien, mais je peux vous dire que le sujet est très bien. Maintenant, en tout cas, sachez qu'il manque quelques petits détails, qui auraient pu être sympas, qui feraient les différences. Mais attention, déjà, d'un, on le félicite. Ce guide est presque complet et on les remercie de l'avoir fait. Merci, Top Formation. Je ne sais pas si c'est Top Formation qui l'a créé, mais en tout cas, on remercie la personne qui l'a créée. Si, c'est eux. Et on s'abrève et on prend le contenu. Même s'il est à compléter, merci quand même. Voilà. Alors, autre point, ici, je vous ai pris cet article très long. Alors, juste pour conclure, juste pour ici, qu'est-ce que vous devez en faire ? Premièrement, lisez-le, le guide. Et deuxièmement, pensez à mettre d'équerre vos processus de financement pour que vous respectiez le droit, pour que vos clients puissent obtenir un financement auquel ils ont le droit. Apprenez quels sont les financements pour pouvoir guider vos clients, même si vous n'avez pas le droit de faire les démarches pour eux, très important. Et là, vous allez monter en compétence, vous les allez voir. Donc, en tout cas, voilà pour ce guide. Pour cet article, France travaille une occasion de réparer l'arrosoir percé de la formation professionnelle. Alors, il faut 35 minutes de lecture. J'ai commencé, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Mais je remercie Antoine Amiel pour son long article et la qualité de sa rédaction. Je ne suis pas un public pour ce genre de rédaction super longue. Mais en tout cas, il l'a fait. Et alors, je descendais pour vous montrer qu'il était super long l'article. Mais en tout cas, ce qu'il explique, c'est un peu tout l'environnement de la formation actuellement qui se forme. Pourquoi ? Comment ça se passe ? Qui forme quoi ? Comment ? Quelle quantité ? Quelle est la politique de la formation ? La politique de l'emploi ? Hurler dans le désert des compétences. Quelles sont les compétences ? Pourquoi se former si déjà tout est joué ? Les gens ne veulent plus travailler. Et les croyances autour de la formation. Il aborde ces croyances-là. Donc, l'arborescence programmée des compétences. Voilà. Première croyance. La deuxième croyance, la fin du cours magistral. Troisième croyance, la compétence comportementale. Et quatrième croyance, les neurosciences. Et il va parler des différentes filières qui sont opaques de la formation. Voilà. Ça, c'est vraiment très important de connaître le microcosmose dans lequel vous êtes. Et aussi la surveillance et les contrôles qu'il peut y avoir. Et les différents prestataires où il est différent. L'environnement. Vraiment, cet article fait l'environnement de la formation professionnelle. Il peut de temps en temps vous rendre morose. Il peut de temps en temps vous donner des belles perspectives. Je ne vous le donne pas pour que vous croyez que le monde est noir. Parce que comme l'article est un petit peu noir à mon sens. Mais je pense qu'il est hyper important de connaître tout ça. Pour vous, avoir une posture et un positionnement de chef d'entreprise de la formation. Posture et positionnement de chef d'entreprise de la formation. Donc, c'est-à-dire que vous devez être un bon chef d'entreprise et de connaître ce genre de choses. Parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir une vraie vision du business. Ok ? L'article est super long. Je vous ai mis le lien dans le chat. Donc, je vous invite à vous connecter dans le chat pour retrouver le lien. Et voilà. Et il va parler aussi un peu de l'avenir de la formation et des choses qui peuvent être préparées. Et ils abordent vraiment beaucoup de sujets. Donc, je vous invite directement à lire l'article. Il est tellement long que je pourrais passer des heures à vous parler du contenu. Mais voilà. En tout cas, en veillant informationnel, voilà ce que je voulais que vous reteniez. Alors, que retenir de ce long article ? Sachez qu'il n'y a pas grand-chose à retenir de ce long article d'action à accomplir. Ok ? L'action est de continuer à vous former sur le milieu dans lequel vous êtes. Cet article vous permet de vous former dans le milieu dans lequel vous êtes et de vous informer dans le milieu dans lequel vous êtes de comment les choses se passent en sous-marin réellement et non pas le beau tableau qu'on peut parfois croire aux dépendants. N'oubliez pas que vous êtes des chefs d'entreprise et cet article vous ramène en tant que chef d'entreprise. Voilà. Très important. Alors, maintenant, quelle est la veille pédagogique que vous pourriez avoir, que vous avez peut-être loupé cette semaine ? Eh bien, je vous mets premier article dans le chat. La méthode Steve Jobs pour créer du contenu de formation. Alors, j'ai trouvé l'article très bien. Il explique la méthode et en même temps, la personne fait des commentaires sur chaque point de la méthode. Et ça, c'est vraiment très plaisant et les commentaires sont très pertinents. Donc ici, on a un article de Learning by Doing et qui a été rédigé. Alors, petite chose, très important. Maintenant, je vais vous dire qui rédige les articles de manière à ce que vous reteniez les noms aussi. Et c'est très important pour vous de retenir les noms, éventuellement des personnes qui pourraient être importantes dans le milieu pour vous. Donc là, c'est un article de Carlo Bianchi. Je pense que c'est un italien et je le prononce à l'italienne. Donc, si c'est un français et que ça se prononce Bianchi, excusez-moi. Mais en tout cas, en italien, c'est Carlo Bianchi. Voilà, ce n'est pas un accent italien, mais j'ai fait de mon mieux là. J'ai fait quand même six ans d'italien. Qui est au final le dirigeant de Learning by Doing. Et d'après l'ouvrage de Carmine Gallo, il s'est basé sur les secrets de présentation de Steve Jobs. Donc, c'est un livre sur les secrets de présentation de Steve Jobs que Carlo Bianchi commente. Et donc là, ici, dans cet article, il donne les points importants à retenir. Donc, il faut écrire l'histoire, non pas à son ordinateur, mais à la main parce que ça permet de retenir les choses. On a son petit commentaire là-dessus. Il parle aussi de faire des titres percutants. Donc là, on parle un peu de marketing. Alors, c'est intéressant parce que les titres percutants, la Dreads n'aime pas ça. Et c'est intéressant qu'ils en parlent dans un des conseils pour formateurs. Donc Carlo, merci et c'est top. Mais attention, un titre percutant, la Dreads n'aime pas ça parce qu'on n'est pas là dans les titres pour vendre. Donc, on va dire un titre percutant, oui, mais avec la taxonomie de Bloom. Pas plus de trois messages clés. Donc là, c'est très important, très intéressant de retenir. Utiliser les métaphores, les analogies. Eh bien là, oui, tout à fait, il a totalement raison sur la création. Les trois facultés cognitives qu'il faut stimuler, le visuel, l'auditif et le sensoriel. Donc là, vous allez voir, c'est très intéressant et son petit commentaire aussi. Et les cinq principes d'Aristote qui sont très intéressants, qui sont rappelés. Avoir quelque chose d'intéressant à raconter. Trouver une méthode à résoudre ou soulever une question importante. Proposer une solution à un problème. Présenter les avantages de votre solution et stimuler l'action auprès de l'auditoire. Voilà. Et comment communiquer et préparer sa performance. Là, il y a toute la méthode aussi de comment vous préparer vos formations. Donc là, c'est très important et très intéressant de lire cet article. Je trouve que c'est une démarche que vous devriez avoir en tant que formateur de fonctionner comme ça. Donc, quoi faire de cet article ? D'un, le lire. D'un, je vous inviterai à créer votre propre méthode à partir de ça. Et trois, quand vous pourrez faire vos prochaines formations, appliquez cette méthode-là à ce moment-là. Et ça va vous permettre d'avoir des formations très percutantes. Troisième article. Il va apparaître ici. Externiser la conception, maîtriser les coûts des formations digitales. Donc ici, en fait, je l'ai pris juste pour que vous compreniez qu'il y a aussi aujourd'hui, avec le développement des formations en ligne, des nouveaux services qui se créent. Et il y a des boîtes qui proposent de créer vos formations pour vous, les formations digitales pour vous. Et donc, cet article fait un petit tour des prix, où acheter et de comment se développe ce microcosmose de la formation digitale et de la création de contenu pour les centres de formation par des prestataires de création de contenu de formation digitale. Et donc, cet article de Mireille Broussous est très intéressant sur ce point-là, même si je le trouve très court quand même. On aurait pu rentrer plus dans le contenu. Mais ça permet d'avoir un premier pied dans cette idée que si jamais vous souhaitez vous lancer dans le digital, que vous n'avez pas le temps et que vous voulez externaliser, de vous dire qu'il y a des prestations pour ça. Et grâce à cet article, ça va vous permettre de comment calibrer les devis que vous allez recevoir, de comment faire des recherches sur Internet sur le sujet qui est traité. Voilà, donc je vous invite à le lire. Très intéressant, en tout cas pour l'aspect pédagogique. Et voilà. Et dernier point sur la veille pédagogique que je vous aurais invité à vraiment faire attention cette semaine. « 5 stratégies d'enseignement étayées par les neurosciences ». Et ici, on a dans cet article de Doru Lu Pianu. Je pense que je ne le prononce pas mal. Excusez-moi, M. Lu Pianu. Mais en tout cas, cet article qui résume un petit peu les principes de neurosciences est très intéressant pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à la pédagogie et à la manière dont les gens apprennent et dont vous pouvez leur faire apprendre. Hop, mince, j'ai mal copié l'URL. Donc là, ce que vous devez retenir, c'est des principes d'enseignement qui peuvent être utilisés dans la création de votre contenu. Si vous souhaitez améliorer votre création de contenu, donc les apprentissages actifs, les enseignements multisensoriels. Donc, on a vu ça, vous avez remarqué avec l'article sur T-Job. Et aussi l'apprentissage actif, ça revient aussi à ce qui a été dit dans l'article de Steve Jobs. Vous allez voir. En lisant, vous pouvez faire le parallèle des deux. « Des séances plus courtes et espacées », ça revient à ce que Steve Jobs disait. « Mouvement et respiration », ça revient à ce que Steve Jobs disait. Et histoire et émotions, ça revient à ce que l'article sur Steve Jobs disait également. Donc, au final, les deux articles, malgré… En fait, c'est hyper intéressant. Ce sont un point juste pour… On fait une pause, une parenthèse juste. Pour moi, il n'y a pas dix mille façons de faire de la pédagogie et dix mille pédagogies différentes. Au final, on explique de manière différente les mêmes concepts. Et là, c'est pareil. Doru Lupianu. Peut-être que c'est d'ailleurs sa prononce Doru, Lupianu, peut-être au niveau de la prononciation. Ou à l'anglaise Doru, Lupi, Lupianu. Je ne sais pas. C'est super dur ces prononciations de noms quand on n'a pas le truc des générales. Mais bref, c'est intéressant de voir qu'on peut sortir plein de noms de méthode, des nouvelles choses. Mais en fait, quand on regarde bien dans le fond des choses, c'est tout le temps la même base. Et au final, tout ce qu'on fait, c'est réagencer une information, réagencer une méthode, en donner un autre nom. Et au final, on revient aux mêmes bases de ce qu'est la façon basique de faire des choses. Et donc là, au final, on a un même article qui dit exactement la même chose que l'article de Steve Jobs, mais de manière totalement différente en mettant en avant les neurosciences. Alors que Steve Jobs ne parle pas du tout de neurosciences, il parle de bon sens. Et au final, on parle histoire et émotions. Regardez si on reprend l'article de écrivez l'histoire à la main. Bravo. Faites des titres percutants. Alors, on est dedans. Émotions, utilisez des métaphores et des analogies pour les histoires. On est dedans et c'est intéressant de le reconnaître. Donc, je ferme la parenthèse là-dessus. Qu'est-ce que vous devez revenir de cet article ? Eh bien, des stratégies d'apprentissage et de méthodes d'apprentissage pour vos stagiaires. En tout cas, voilà pour la veille pédagogique de cette semaine. Et là, je terminerai par la veille, comment je dirais, la veille intelligence artificielle. Donc, qu'est-ce que vous avez loupé dans le monde de l'intelligence artificielle pour la formation cette semaine ? Eh bien, premier point, ici, cet article-là, que je vais vous mettre dans le chat en lien tout de suite, qui regroupe neuf outils qui vous permettent d'écrire vos formations avec des diapositives faites par une intelligence artificielle. Et ces neuf outils sont vraiment très bien. J'ai été les jetés à coup d'œil et je me dis, mais on se prend vraiment trop la tête aujourd'hui avec les intelligences artificielles d'aujourd'hui. Vous tapez le sujet de votre formation et vous rédigez toutes vos diapos pour vous. Et après, il ne reste plus qu'à corriger la diapo, à lui demander de creuser un peu plus, à créer d'autres diapos sur le même sujet et compléter. Mais en fait, vous pouvez diviser votre temps de travail par 10 rien qu'en utilisant de ces outils. Si vous débutez et que vous ne comprenez rien et que vous avez besoin de points de départ pour les sujets que vous souhaitez aborder, ben voilà, vous avez des outils qui sont vraiment des bons points de départ pour créer vos supports de formation. Donc là, on a un premier support qui est Beautiful.ai, un deuxième qui est Gamma, un troisième qui est IA Presenter, un autre qui est Présentation.ai, on a un autre qui est Power Mode, Slide.ai, et vous voyez, ils sont français, Tom App, Power Present.ai, Canva Présentation, même si cela, je ne le recommande pas, je le trouvais beaucoup plus compliqué à tester. En tout cas, voilà les neuf outils et vraiment, ils sont tous bien, ils font tous la même chose, ils apportent tous les mêmes résultats. C'est juste une question d'ergonomie. Qu'est-ce qui est ergonomiquement le mieux pour vous ? Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous devez retenir de cet article ? Que vous pouvez demander à une intelligence artificielle de créer et le contenu et les diapositives de vos formations. Et qu'est-ce que vous devez faire avec cet article ? Eh bien, si vous galérez à créer vos contenus, si vous procrastinez, c'est le meilleur moyen de prendre une de ces outils et de vous aider à lancer la création de vos premières formations avec cela. Deuxième, j'ai eu un doute de vous mettre cet article-là et cet outil-là, mais au final, je suis quand même allé jusqu'au bout de ma pensée. C'est un outil que je vous mets tout de suite dans le chat. Ordalie, il y a juridique qui rend les textes de loi plus accessibles. On est des chefs d'entreprise. Vous allez être confronté à des textes de loi, confronté à des mises en avant dans votre figure de certains textes de loi. Cette intelligence artificielle va vous aider à mieux les comprendre, à mieux les interpréter et à mieux soit les utiliser à votre avantage ou à mieux vous défendre si quelqu'un les utilise à votre désavantage. Cet article explique comment construire cette intelligence artificielle et comment elle fonctionne Ordalie. Je vous invite à vraiment la regarder. C'est très intéressant. C'est gratuit pour le moment. Cela vous aide à mieux comprendre le droit et à vous préparer à éventuellement des demandes ou à vous préparer des textes juridiques. Si vous avez utilisé les contrats, vous trouvez sur Internet, vérifiez les articles de ces contrats. Comment les vérifier ? Vous tapez les articles dans Ordalie qui vous expliquent l'article et qui peuvent vous donner, grâce au contexte du contrat, peut-être des corrections si nécessaire. C'est très intéressant. Beaucoup de chefs d'entreprise copient-collent ce qui se passe sur Internet. Si on ne fait pas attention, copient-collent parfois des bêtises. Ce genre d'outils d'intelligence artificielle vous permet d'avoir un premier niveau de compréhension de ce que vous faites avant de passer par un avocat. Je n'irai pas jusqu'à dire que cela peut vous empêcher de prendre un avocat de temps en temps. En tout cas, cela va vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe. Voilà pour cet article qui était intéressant. Cet site-là, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, donc je le retire. En tout cas, voilà pour la veille de cette semaine ce que vous deviez retenir et ce qui était important pour vous de connaître. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. S'il vous plaît, mettez en pratique au maximum les veilles que vous faites quand cela vous permet d'aller plus loin pour vous dans votre activité.